Merci d'avoir patienté. Alors tout de suite, nous avons le plaisir d'accueillir Julien Malara, qui est journaliste, réalisateur et autoconstructeur. Il écrit et présente des vidéos diffusées sur divers réseaux sociaux pour partager la connaissance autour de la construction écologique. Et tout de suite, du coup, il va nous parler de son sujet de conférence. Là, ça va être construire une maison écologique et nous dire comment apprendre de ses erreurs sur la construction écologique. Merci. Merci Jonathan. Petite présentation rapide de qui je suis. Je suis un petit con de 27 ans qui réalise des vidéos sur YouTube depuis à peu près 10 ans. Et depuis 7 ans, on réalise des reportages autour de l'écologie. Au début, on a commencé sur la politique, sur l'anarchisme. Ensuite, on est allé vers l'écologie, l'écologie radicale. Et plus concrètement, je me suis lancé dans la construction de ma maison en conteneur maritime pour expérimenter ce que c'était vraiment l'écologie concrètement, pas juste dans des livres, même si j'adore ça, les livres. Mais il fallait que je me confronte un peu au terrain. Donc, je me suis dit je vais me lancer dans un projet et j'apprendrai en faisant. Forcément, je ferai des erreurs, mais ça me permettra d'apprendre de mes erreurs. Si on ne fait pas, on ne fait pas d'erreurs et donc on n'apprend pas. C'est ma philosophie. Il y en a qui préfèrent attendre 2-3 ans de bien construire leur projet avant de se lancer. Moi, j'avais envie de me lancer rapidement et d'apprendre en faisant. Et on documente tout ça sur notre chaîne YouTube qui s'appelle Julien Malara parce que cette chaîne s'appelait Demos Kratos avant. On a changé le nom. Avant, c'était Demos Kratos parce que c'était la démocratie, le pouvoir au peuple. Et puis, en fait, finalement, on parlait de tellement de sujets au-delà de la démocratie qu'on s'est dit que c'était plus pertinent de l'appeler Julien Malara parce que finalement, c'est toutes les questions que je me pose et tous les sujets où j'essaye de trouver des réponses. Voilà. Donc, je vous propose que je vous présente un peu en détail comment j'ai construit ma maison en conteneur maritime, comment j'ai essayé de faire une maison écologique, comment j'ai réussi ou échoué. On verra. Et ensuite, on pourra entamer une discussion sur un peu ce projet et qu'est ce que ça veut dire une maison écologique au final. Déjà, pourquoi est-ce que j'ai choisi de construire une maison en conteneur maritime ? C'est parce que, je vous l'ai dit, j'avais un peu un triple objectif. Le premier, c'était je voulais auto-construire ma maison. Donc, il me fallait un système simple et que je puisse comprendre, moi, qui n'avais aucune connaissance en bricolage. Il faut bien partir du principe que je suis un intellectuel à la base, pas un manuel, même si les deux catégories ne veulent rien dire finalement. Mais on m'a toujours dit toute ma vie que je n'étais pas un manuel. Donc, je partais vraiment avec zéro base. Donc, il me fallait une auto-construction facile. Ensuite, j'avais un budget limité et je suis globalement quelqu'un de pressé dans la vie. Donc, il me fallait quelque chose de pas cher et plutôt rapide à faire. Et la troisième chose, qui était quand même le centre du projet, c'était de le faire de la manière la plus écologique possible parce que c'est ça qui m'anime et qui nous anime sur la chaîne YouTube. Alors, je ne prétends pas dire que la maison conteneur, c'est la meilleure forme de maison écologique. On va même se poser la question, est-ce que c'est vraiment une maison écologique ? En tout cas, moi, c'était la forme qui me parlait le plus parce qu'on avait fait un reportage sur le sujet chez quelqu'un qui avait fait une maison conteneur qui, pareil, n'avait aucune connaissance, très peu de budget et avait réussi à auto-construire cette maison. Donc, ça m'avait parlé, je m'étais dit, je vais me lancer dans ce type de projet-là, même s'il y avait très certainement, on pouvait faire très certainement autrement, plus écologique. Mais on verra ça encore plus tard. Avant d'entrer dans le cœur du sujet de est-ce que cette maison conteneur est écologique ? La question, c'est, c'est quoi une maison écologique ? Qu'est-ce que j'entends, moi, par maison écologique ? Je dirais déjà, c'est une maison où les techniques de construction et les matériaux utilisés sont écologiques, c'est-à-dire ont un impact faible sur l'environnement local, mais aussi global. Donc, c'est l'énergie grise, c'est l'énergie qui va être consommée dans la consommation, l'énergie et les ressources. Ensuite, le deuxième critère d'une maison écologique, ce serait une maison qui, sur le long terme, consomme très peu. Les habitants qui sont dedans consomment très peu d'énergie pour y vivre bien. Et le troisième critère, qui est très certainement le plus important, c'est que cette maison, elle ne dégrade pas son environnement, mais surtout, je dirais même, c'est ça le plus important, qu'elle fasse tout pour l'agrader. C'est un mot qu'on entend pas mal maintenant, notamment depuis que Désobéissance Fertile a démocratisé un peu ce mot, agrader son territoire. Si vous l'écrivez sur Google ou sur Word, il vous mettra des lignes rouges, c'est pas un mot français, mais c'est vraiment une opposition à dégrader. C'est dire, c'est pas juste arrêter de dégrader, c'est essayer de s'inclure dans son environnement et participer à la vie de celui-ci. Je vous propose qu'on commence un peu en regardant différentes vidéos, je vais vous présenter tout ça, vous présenter un peu les différentes étapes de la construction et les choix que j'ai faits. Pour commencer, au niveau des fondations, j'ai décidé d'utiliser des technopieux. Vous le voyez à l'image, c'est des pieux en acier qu'on vient planter dans le sol à à peu près 2 mètres sous terre et qui permettent de soutenir. La maison est du coup sur Piloti. Pourquoi j'ai choisi des technopieux ? Vous voyez, on a un tournevis géant qui permet de visser ça, ça demande très peu d'énergie à mettre en place. On a vraiment une personne qui vient pendant une demi-journée, qui nous visse les pieux et on peut poser ensuite nos conteneurs dessus. Je ne voulais absolument pas faire de fondations en béton. Pour moi, une maison écologique, ça ne commençait pas sur des fondations en béton parce que le ciment consomme énormément d'énergie, que le sable détruit les fonds marins, l'extraction du sable détruit la planète. Bref, le béton, pour moi, c'était non. Donc, je suis parti sur des technopieux. Vous allez me dire, est-ce que l'acier est bien plus écolo que le béton ? C'est une question qu'on peut se poser. Mais en tout cas, les technopieux avaient l'avantage que je ne détruisais pas mon terrain. Je ne venais pas terraformer, détruire la vie qu'il y avait dans mon terrain. J'ai juste planté quelques Piloti. Et ça laisse en plus un espace pour la faune pour venir vivre sous ma maison. Donc, c'est le choix que j'ai fait. Et c'était un choix aussi économique parce que ça coûtait 2 à 3 fois moins cher que des fondations en béton. Et en termes de temps, en 2 jours, j'avais mes fondations. Là où du béton, avec le temps de séchage, tout ça, c'était plusieurs semaines, voire plus d'un mois. Ensuite, la deuxième étape, ça a été utiliser des conteneurs maritimes pour la structure de ma maison. Donc, j'ai acheté des conteneurs maritimes de dernier voyage. En gros, c'est des conteneurs maritimes qui ont voyagé 15 ans sur les océans, qui vont être recyclés. Mais ils sont encore structurellement intacts et ils sont encore étanches. Ça veut dire que, globalement, ils ne peuvent plus voyager sur les mers parce qu'ils risquent de se casser. Mais si vous, vous les utilisez pour la structure d'une maison, que vous isolez et que vous ne les mettez pas face aux éléments, il n'y a aucune raison que ça ne passe pas. Et pourquoi j'ai choisi de recycler des conteneurs maritimes ? Je me suis dit, ces conteneurs, ils ont déjà été produits. S'ils partent au recyclage, il y aura de l'énergie qui sera consommée au recyclage. Et si moi, je dois construire une nouvelle structure, je vais consommer de l'énergie pour cette nouvelle structure. Si je réutilise des conteneurs d'occasion, j'économise finalement le coût de ce recyclage et le coût d'une nouvelle structure. Je n'économise pas forcément des matériaux parce que le métal, l'acier des conteneurs aurait pu être réutilisé, mais au moins, j'économise cette énergie de transformation. Avec le recul, on le verra plus tard, une structure en bois aurait peut-être été encore plus écologique parce que le bois aurait stocké plus de carbone qu'il en aurait consommé pour sa construction. Donc voilà, on peut dire que l'utilisation de conteneurs, c'est neutre écologiquement, alors que le bois aurait pu être positif. J'ai acheté quatre conteneurs maritimes. Donc ça fait une surface de 116 mètres carrés. Ça aussi, on pourrait se poser la question est-ce que ce n'est pas un peu trop grand pour une maison écologique ? Pourquoi j'ai fait aussi grand ? Parce qu'un jour, je compte revendre cette maison pour en construire une autre plus écologique. Et donc il fallait penser à une maison assez grande pour le marché de l'immobilier. Sinon, très clairement, une maison écologique devrait être plus petite que ça. Ça dépend du nombre d'habitants que vous avez dedans, mais là, on n'est pas huit. Voilà, donc vous voyez un peu les conteneurs maritimes. Ces conteneurs maritimes, il faut voir que à l'intérieur, je suis venu découper. Donc on a 16 tonnes d'acier et moi, j'ai à peu près enlevé 2 tonnes d'acier en découpant les parois à l'acier circulaire et cet acier a été envoyé au recyclage. L'avantage des conteneurs, c'était qu'en une demi-journée, mes 4 conteneurs ont été livrés, posés et j'avais la structure principale de ma maison. Ensuite, j'ai mis plusieurs semaines à découper, à organiser l'intérieur. Mais voilà, l'avantage du conteneur, c'était une structure rapide qui ne me demandait aucun effort parce qu'ils sont venus avec la grue, ils ont posé les 4 conteneurs. Les efforts, ça a été ensuite pour tout découper et sauter sur l'échafaudage, comme vous le voyez très bien. Une fois que ma structure était prête, je suis venu placer mes fenêtres. Donc là, vous voyez, c'est là que je me suis rendu compte que le conteneur, c'était peut-être pas si ouf parce que j'ai dû recréer des ossatures en bois pour venir accueillir mes fenêtres en tunnel. Donc j'ai vraiment fait comme une maison ossature bois, j'ai mon cadre en OSB qui me permet d'accueillir mes menuiseries. Voilà, tout ça avec de la soudure de partout parce que vous êtes sur du métal, donc il faut souder, vous vissez très rarement. Ça, c'est une autre des complications de la maison conteneur. Découper de l'acier, c'est chiant. Visser dans de l'acier, c'est chiant. Et souder, c'est chiant. Donc j'ai appris par la méthode dure que le bois aurait été plus marrant à travailler. Une fois qu'on a cette structure, on est venu faire la charpente. La charpente, gros avantage, c'est que vu que j'ai un toit plat et que j'avais des conteneurs qui peuvent soutenir quand même plusieurs tonnes, j'ai pu demander au livreur de me livrer directement tous les madriers sur le toit et ça nous a pris ensuite une demi-heure pour installer, avec Baptiste qui cadre ici, et Théo, le monteur de ces vidéos. Merci à eux de m'avoir aidé parce que tout seul, ce n'était pas possible. Mais voilà, vous voyez, on a lancé le drone en timelapse et en une demi-heure, on a monté en fait tout le toit plat. J'ai choisi de faire une toiture plate et une maison de plein pied pour que ce soit plus simple à réaliser et moins cher. Et donc là, vous voyez finalement, la maison en conteneurs utilise quand même beaucoup de bois. On va continuer à le voir dans les différentes étapes. Ce toit, ensuite, je suis venu le remplir avec 50 cm de watt de cellulose. Je suis venu remplir ça avec de la watt de cellulose. C'est un isolant issu du papier journal recyclé. Donc, un peu comme les conteneurs, finalement, c'est une ressource qui a un impact écologique neutre, à peu près. Parce qu'il y a l'énergie du transport pour l'amener jusqu'à chez moi, mais c'est assez négligeable. Et donc, c'est un isolant recyclable. L'avantage, c'était que c'était un isolant, donc on a dit plus ou moins écologique, très léger. La structure de mon conteneur avait besoin quand même d'un isolant léger, très performant, autant pour le confort d'été que pour le confort d'hiver. Et surtout, très simple à mettre en place, on avait une machine en bas qui soufflait la watt de cellulose sur le toit. En une journée, on a isolé le toit. J'aurais pu utiliser des isolants plus écologiques, comme de la laine de bois ou de la paille. Plus écologiques, pourquoi ? Parce que le bois et la paille stockent du carbone, donc ils n'auraient pas été neutres écologiquement, mais ils auraient été positifs. Dans le sens positif, dans le sens où ils captent du CO2. Donc, ils ont un meilleur impact sur notre environnement. Le problème, c'était que la paille, ce n'est pas très cher, donc ça, c'est cool, mais c'est très lourd. Et je vous l'ai dit, mon conteneur, je n'avais pas réfléchi à cette question structurelle par manque de connaissances. La laine de bois, elle, elle était légère. Par contre, c'est 5 à 10 fois le prix de la watt de cellulose pour des performances équivalentes. Donc, voilà. Budget, contraintes de la maison font qu'on choisit des solutions qui ne sont pas les plus écologiques, mais on essaie de faire au mieux. Ce toit, ensuite, on est venu le refermer avec des plaques d'OSB et une bâche EPDM. Une bâche EPDM, c'est du plastique, donc du pétrole. Donc, là, on se dit, où est l'écologie dans tout ça ? Pourquoi j'ai fait ce choix ? Parce que je vais végétaliser mon toit ensuite. Donc, il me fallait forcément une bâche pour pouvoir retenir la terre, retenir l'eau et pouvoir végétaliser mon toit, créer un endroit de vie pour les animaux et les végétaux autour de moi. On l'a vu avec les technopieux, ne pas prendre de place au sol, les animaux peuvent passer en dessous et sur mon toit, ils peuvent faire aussi des choses, ce sera végétaliser. Et si vous voulez regarder mes vidéos, là, j'explique pourquoi c'était la mort de coller la bâche EPDM, que ce n'était pas si simple que dans les tutos YouTube. Faites attention aux tutos YouTube. Voilà, la végétalisation du toit, elle va aussi permettre de renforcer un petit peu l'isolation, en réalité, pas tellement en hiver, plus en été, plutôt que de taper sur des tuiles ou taper sur une bâche qui serait noire. Là, on a de la végétalisation, ça permet d'avoir un meilleur confort d'été, d'entendre aussi moins le son de la pluie. C'est du confort aussi de vie et de la réduction de consommation d'énergie. Ensuite, on arrive à l'isolation des murs. La principale critique que j'ai quand je dis que j'ai fait une maison conteneur, c'est « Ok, lol, tu vas avoir trop chaud en été. » Parce que les gens, ils n'ont pas compris que j'avais isolé ma maison conteneur. Là, ce que je vous dis, c'est des commentaires YouTube. La moitié des commentaires, c'est que je vais avoir chaud, que je vais mourir de chaud. « Ok, tu fais une maison conteneur, mais attends-toi à avoir froid et avoir chaud. » Non, parce que comme vous l'avez vu, il y a 50 cm de ouate de cellulose sur le toit et sur les murs, j'ai 24 cm de laine de bois. Enfin, un isolant écologique. Et là, techniquement, c'était assez simple à mettre en place. J'ai fait une structure, vous voyez, en chevron que je suis venu souder avec des équerres sur mon conteneur. J'ai mis mon isolant laine de bois entre ces chevrons, un pare-pluie, un bardage en bois et après, un magnifique pare-pluie le roi Merlin et un bardage en bois et on avait une maison qui était très bien isolée. On a fait une petite vidéo sur quel isolant choisir. On compare un peu tous les isolants qui existent et notamment lesquels sont les plus performants, les plus écologiques, les plus simples à mettre en place, tout ça. Et on voit que la paille, elle a un impact écologique de moins 26. Ça veut dire qu'en gros, elle permet de stocker 26 kg de CO2 par mètre cube d'isolant. La laine de bois, elle permet de stocker 16 kg de CO2 par mètre cube d'isolant. Vous voyez le chanvre coton-lin, c'est entre moins 20 à moins 5. La boîte de cellulose, on est à plus 4. C'est-à-dire que la boîte de cellulose, c'est la limite entre écologique et on commence à polluer. Et vous voyez les isolants en dessous, laine de verre, laine de roche, polyuréthane, tout ça, là, ça émet plus de CO2 que ça n'en stocke, puisque ça n'en stocke pas d'ailleurs. Voilà. Globalement, vous avez une idée générale de l'isolation des murs de cette maison. Et ensuite, venons-en à la partie honteuse, l'isolation du sol. En fait, faire une maison conteneur, c'est faire énormément de compromis. C'est cool, parce qu'il y a des conteneurs, ils sont là, la structure est déjà prête, on a juste à isoler tout autour. Par contre, quand vous devez isoler le sol, vous faites face à deux contraintes. La première, c'est que votre conteneur a une hauteur définie, en fait. Donc, vous ne pouvez pas dire je fais 30 cm d'isolant parce que vous allez perdre en hauteur sous plafond. Donc, il me fallait un isolant qui soit fin. En plus, je voulais un isolant sur lequel je puisse marcher directement, un isolant qui soit porteur. Malgré les recherches que j'ai faites, je n'ai pas trouvé d'isolant porteur biosourcé. Donc, je suis parti sur du polyuréthane qui est très certainement l'isolant le plus écologique possible. Si on revient sur le tableau avant, vous voyez, le polyuréthane est tout en bas et il émet 156 kg de CO2 par mètre cube d'isolant produit. Donc, très clairement, la maison écologique en prend un coup sur l'isolation. Mais là, c'était un choix impossible. C'est-à-dire que j'aurais pu très bien recréer une structure en bois, venir isoler avec de la ouate ou de la laine de bois, remettre de l'OSB, mettre un parquet. Mais en fait, ça aurait été une solution qui m'aurait fait perdre de la hauteur sous plafond qui m'aurait coûté le triple, voire le quadruple de ce que le polyuréthane me coûtait, qui m'aurait demandé beaucoup plus de temps, qui aurait utilisé beaucoup plus de ressources. Du coup, c'est une solution très imparfaite, mais qui est due à la forme du conteneur maritier, mais peut-être à la conception en amont de ma maison. Vous pouvez me huer. au final, faisons un peu une synthèse de cette maison écologique. Vous voyez, là, on a la playlist Ma maison conteneur et on a 20 vidéos qui sont sorties avec vraiment toutes les étapes, électricité, plomberie. À chaque fois, je m'interroge sur est-ce que j'ai fait les meilleurs choix. Si on repart sur est-ce que ma maison est écologique, on pourrait dire que la somme de l'impact de tous les matériaux que j'ai utilisés jusqu'à présent, on serait à zéro pour les conteneurs la ouate de cellulose parce que c'est des produits recyclés. On pourrait dire qu'on a un impact positif sur tout le bois que j'ai utilisé, la charpente, les chevrons, la laine de bois, l'OSB. Il y a encore l'OSB pas ouf, mais en tout cas, j'ai utilisé pas mal de bois et d'isolant en laine de bois donc ça, ça stocke du carbone, c'est très intéressant. On a les technopieux qui viennent éviter d'utiliser du béton, d'abîmer le sol et de laisser de la place à la vie. On a le toit végétal mais de l'autre côté, on a la bâche en plastique, on a les menuiseries en plastique, on a les équerres en métal, on a le polyuréthane pour le sol. On a plein de petites choses qui viennent malheureusement compenser tous les efforts que j'ai fait en isolant écologique, en bois, en recyclage de conteneurs, tout ça. Il faudrait que je fasse des calculs de proportion mais en tout cas, rien que philosophiquement, psychologiquement, ça compense un peu. Au final, je trouve que ma maison, elle n'est pas écologique dans le sens où on aurait pu faire mieux en fait. On aurait pu faire beaucoup mieux mais avec toutes les contraintes que j'avais, ne pas savoir construire une maison, n'avoir que très peu de suivi et d'aide là-dessus et le fait d'avoir choisi les conteneurs qui m'ont amené plein de contraintes m'a obligé à faire ces choix. Très clairement, si j'avais voulu faire une maison écologique, beaucoup plus écologique ou plutôt je prends le problème autrement, cette maison, je compte la garder cinq ans et elle sera vendue sur le marché donc offrez-moi vos prix. Cette maison, c'était un essai, elle est très bien, elle rendra très bien, on reverra ça après mais je suis quand même dans cette quête de faire mieux et donc dans cinq ans, quelle sera la maison que je ferai ? Une maison en bois-terre-paille, on ne va pas réinventer le feu à chaque fois. Ici, dans le festival Lothèque, on l'a vu partout, la terre, le bois et la paille et le chanvre sont des matériaux qui sont très intéressants parce qu'ils sont biosourcés, qu'ils stockent du carbone, qu'ils ne sont pas si compliqués à mettre en place au final et qui donneraient une cohérence écologique beaucoup plus importante à la maison. Mais ma maison, elle reste dans une démarche écologique, je trouve, parce qu'on a essayé de réduire au maximum notre impact sur l'environnement. C'est-à-dire que par rapport à une maison béton ou brique classique avec le polyuréthane, vous voyez, moi j'en ai mis un petit peu pour mon sol mais quand vous regardez les maisons, la majorité des maisons qui sont construites aujourd'hui, c'est laine de verre, polyuréthane, polystyrène. Très clairement, je n'ai pas à rougir face aux maisons classiques qui ont été construites. Donc, on va dire que ce premier objectif d'une construction qui réduit au maximum son impact sur l'environnement, j'ai réduit au maximum de ce que je pouvais, beaucoup plus que l'immense majorité des maisons. Le deuxième critère que j'avais pour une maison écologique, c'était une maison qui réduit au maximum la consommation de ses habitants. autrement dit, est-ce que ma maison est bien isolée ? Est-ce que je ne vais pas surconsommer ? Eh bien, ça, je peux le savoir grâce au bureau d'études thermiques qui m'a aidé à concevoir un peu l'isolation de ma maison, qui a fait des études, qui a regardé combien j'allais consommer théoriquement vis-à-vis de tout ce que j'ai fait. et normalement, je devrais avoir une note de DPE, de consommation d'énergie, de A. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les petits graphiques A+, A, B, C, D, E, F. Voilà. A+, ça correspond à la maison passive qui ne consomme aucune énergie pour se chauffer ou se refroidir. Et moi, je suis à la limite entre A+, et A. Avec un petit peu plus d'effort, j'aurais peut-être réussi à faire passif, mais c'est très compliqué parce que passif, c'est quand même... En autoconstruction, moi, je ne me serais pas senti de le faire il y a deux ans. Aujourd'hui, je me ferais accompagner par des professionnels pour atteindre ce A+. Mais ce que ça veut dire, c'est que, en tout cas, ma maison est pratiquement dans les normes de la RE 2020, qui est la nouvelle réglementation thermique. Donc, toutes les maisons qui sont construites à partir de 2020 devraient être minimum en B ou en A. Même, je ne sais même pas si B, ça rentre dedans. Il y a des thermiciens dans la salle qui me regardent. Mais en tout cas, voilà, on a une maison qui respecte à peu près ce critère de réduire la consommation de ses habitants sur le long terme. Et pour finir, le troisième point, le troisième critère, est-ce que c'est une maison qui agrade son environnement ? Eh bien, on peut dire que les pilotis, les technopieux et mon toit végétalisé réduisent au maximum mon impact et permettent à la faune et à la flore de continuer à vivre malgré ma maison. Mais surtout, ça va être la construction de mon jardin forêt qui, lui, va permettre vraiment d'agrader mon environnement. Créer un havre de paix pour les espèces animales et végétales qui vivent autour de chez moi, mettre plusieurs nichoirs aux oiseaux, mettre de l'eau pour toutes les bêtes sauvages qui fuient les chasseurs et qui passent sur mon terrain. Ça va être, essayer de s'inclure dans mon environnement et de faire vivre les autres espèces animales qui sont autour de moi. En conclusion, est-ce que ma maison est écologique ? J'ai quand même un goût amer dans ma bouche parce que je me dis j'aurais pu faire mieux. Et s'il y avait possibilité de faire mieux, est-ce que ça ne veut pas dire que j'ai gaspillé inutilement des ressources ? Si j'avais pris un peu plus de temps pour m'enseigner, si j'avais pris un peu plus d'aide, est-ce que je n'aurais pas pu faire beaucoup mieux, beaucoup plus écologique ? Et donc, est-ce que mon entêtement à vouloir faire tout seul rapidement, ça n'a pas gaspillé inutilement ? La vraie question, c'est pourquoi est-ce que je n'ai pas fait mieux ? C'est ma session d'autocritique face au parti. Désolé, messieurs, dames, je n'ai pas fait mieux. Je n'ai pas réussi à faire mieux. Pourquoi ? Parce que d'abord, je manquais de connaissances. Très clairement, je me suis énormément renseigné avant de commencer. On avait fait beaucoup de reportages déjà sur le sujet. Je connaissais l'existence de la boîte AirPie. Mais les budgets des maisons de boîte AirPie me paraissaient hors de portée, hors d'atteinte. Pourquoi ? Parce que, c'est vrai que je n'en ai pas beaucoup parlé, mais ma maison conteneur, elle m'a coûté environ 90 000 euros pour 116 mètres carrés. Ça veut dire qu'on est à 775 euros le mètre carré. C'est presque deux fois moins cher qu'une maison de boîte AirPie construite par des professionnels. Vous allez me répondre, on n'a pas fait en autoconstruction aussi la maison de boîte AirPie si tu veux réduire les coûts. Ouais, mais il faut prendre en compte que je partais d'un moment où je n'avais zéro connaissance et pour moi, la maison conteneur, j'avais déjà une structure faite, ça me paraissait plus simple. Avec le recul, c'était galère, j'en ai chié. Mais voilà, je n'ai pas choisi la maison boîte AirPie parce qu'elle me semblait plus hors d'atteinte. Aujourd'hui, elle me semble assez atteignable. J'ai assez de connaissances maintenant pour pouvoir me lancer dans ce projet. Ce qui m'amène à mon second point, j'ai sûrement manqué de professionnels compétents pour compenser mon manque de connaissances. Je disais avant de commencer mon projet, je me suis quand même pas mal renseigné, mais je ne connaissais pas finalement tous les réseaux Twiza, les Castor, les Oasis et autres qui sont spécialisés dans les maisons biosourcées et qui aident via des chantiers participatifs. Moi, j'ai commencé en regardant un peu autour de mon terrain tous les professionnels qu'il y avait. Donc, j'ai demandé à des terrassiers, j'ai demandé à des constructeurs autour de chez moi, aidez-moi, conseillez-moi et même, je n'étais pas parti dans l'idée, je fais tout tout seul, je suis plus intelligent que les autres. J'étais parti dans l'idée quand même de demander conseil et je me suis vite rendu compte qu'en fait, la plupart des professionnels du bâtiment aujourd'hui ne savent pas ce que c'est une maison écologique. Quand j'ai demandé, j'avais 10 devis de terrassiers, aux 10 terrassiers, je leur avais demandé est-ce qu'on peut faire autrement que du béton ? Est-ce qu'on peut utiliser du béton recyclé ? Ils me regardaient avec des yeux, mais qu'est-ce que tu veux ? Je vais te mettre des parpaings, je vais couler du béton et laisse-moi tranquille. Et pareil pour tout en fait. Il existe en fait plein d'entreprises écologiques, maintenant je les connais parce que j'ai fait ce travail pendant deux ans de faire des reportages, de les rencontrer, de voir dans les festivals, tout ça. Mais le fait est qu'on a encore trop peu de professionnels qui sont formés sur ces sujets et qui peuvent aider. D'où l'importance d'aider cette filière, de la faire grandir et de mieux se renseigner pour ne pas faire les erreurs que j'ai faites. Mais voilà, peut-être prendre plus le temps avant de commencer son projet, mais c'est compliqué parce qu'on a tous des impératifs différents. Je connais des amis qui, pareil, avaient envie de faire des maisons écologiques, mais avaient trois gosses, avaient besoin d'une maison qui se construise très rapidement ou ça ne leur demande pas beaucoup d'autoconstruction, que ça se fasse tout seul. Ils se sont tournés vers des maisons qui sont des catastrophes écologiques parce qu'ils n'avaient pas le temps et parce qu'ils ont une famille et parce que ça se comprend que tout le monde ne peut pas construire sa maison et passer des jours à mettre de la terre sur de la paille. Il y a des gens qui ont besoin de professionnels. Voilà, ça conclut un petit peu mon expérience qui, comme je le dis, n'est absolument pas celle d'un professionnel, n'a absolument pas vocation à dire prenez exemple sur ce que j'ai fait, mais plutôt un retour d'expérience de vraiment, j'aime bien dire cette phrase à chaque fois, mais un petit con de 27 ans qui croit qu'il peut faire un truc écolo par lui-même et qui essaye et qui filme un peu s'il réussit, s'il ne réussit pas et ça donne une vingtaine de vidéos sur la chaîne plus il y a aussi une vingtaine de reportages sur des maisons plus écologiques que la mienne pour venir compenser un petit peu. Donc voilà, je vous invite à regarder cette chaîne si vous ne connaissez pas et je vais répondre à toutes vos questions si vous en avez et n'hésitez pas à m'embarrasser et me dire pourquoi tu n'as pas fait comme ça, ça aurait été beaucoup mieux et je vous dirais oui, je ne savais pas, j'étais ignorant. Merci. Salut Julien, merci beaucoup de ta venue, merci beaucoup de ta présentation. Alors moi du coup, donc effectivement, histoire de te malmener un petit peu, je voulais revenir sur le, tout ce qui était, bah du coup, le, attends, c'était quoi ? le pare-pluie par exemple, le pare-pluie, la bâche plastique sur le dessus, est-ce que tu sais quel est le nombre d'années par exemple que ça va prendre, enfin, le nombre d'années qu'on va devoir attendre pour réintervenir dessus, pour justement refaire l'étanchéisation, enfin voilà, en sachant que c'est des matériaux qui sont censés durer un petit peu dans le temps, contrairement à d'autres choses, et si tu connais des alternatives à ces matériaux qui du coup, ils ne sont quand même exclés du pétrole, enfin si tu connais des choses autres quoi, voilà, merci. Pour parler de la bâche PDM déjà sur le toit, normalement, on a une durée de vie de 50 ans si on la laisse à l'air libre, enfin au soleil surtout. Quand tu végétalises ton toit, tu évites que les rayons UV viennent endommager ta bâche, tu évites que la grêle vienne la casser, tu protèges quand même pas mal ta bâche, donc théoriquement, elle a une durée de vie peut-être doublée, enfin je ne saurais pas te dire un chiffre exact, mais ce qui est sûr, c'est que si elle a 50 ans de vie face au soleil et aux éléments, une fois que tu la recouvres de terre et qu'elle est protégée, au moins tu doubles, je pense. Sur la partie pare-pluie, on a vu nous dans nos reportages des pare-pluies par exemple en bois en fait, je ne saurais pas te donner plus de détails, mais des pare-pluies biosourcées, j'aime pas dire des trucs comme ça quand je vois qu'il y a des professionnels autour de moi et qui eux sont en mode, c'est des murs de contre-vêtements en B12. En tout cas, il y a mieux que le pare-pluie Leroy Merlin, c'est sûr et certain. Après, c'est sûrement plus cher, ça a d'autres utilités, mais oui, on peut faire mieux que le pare-pluie Leroy Merlin, c'est sûr et certain. Mais après, le pare-pluie Leroy Merlin, il sera derrière mon bardage. Théoriquement, il n'y aura pas besoin de réintervenir dessus de la durée de vie de la maison. Là, c'est pas grave, si tu ne me vois pas, c'est pas grave, j'ai une question. Là, tu as beaucoup parlé, c'était super, de la construction en elle-même, mais dans une maison écolo, il y a aussi la consommation d'énergie, l'eau et l'électricité. Ça, c'est à prendre en compte aussi. J'aimerais savoir comment tu as mis en place ça, comment ça se passe. Merci. Alors effectivement, c'était un peu le deuxième critère de la maison écologique, une maison qui consomme très peu. Et là, au niveau déjà du circuit d'eau, j'ai pensé très serré, c'est-à-dire que ma salle de bain, ma cuisine sont très proches, les tuyaux sont très courts, on a donc très peu de déperditions, par exemple, sur l'eau chaude, on a très peu, déjà ça quoi. On a de l'eau de pluie qui va arriver plus tard dans le projet, ça j'ai déjà prévu d'avoir de la récupération d'eau de pluie, notamment pour le jardin, les toilettes. Les toilettes, c'est encore en réflexion, toilettes sèches, il faut passer ce cap psychologique de ne plus faire pipi dans l'eau. Mais voilà, du point de vue de l'eau, c'est assez basique. Au moins, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi déjà un chauffe-eau thermodynamique, j'aurais pu choisir un chauffe-eau solaire, le fait est que je connaissais moins cette technologie à l'époque, mais le chauffe-eau thermodynamique, déjà par rapport à un chauffe-eau électrique classique, il consomme 4 fois moins. En plus, moi le mien, il est couplé à ma VMC, c'est-à-dire qu'il va prendre l'air à l'intérieur de la maison, il va servir des calories de chaleur de cet air pour chauffer l'eau de mon ballon d'eau chaude et ensuite extraire l'air froid à l'extérieur de ma maison. Ça, ça va permettre en fait de ne pas avoir une VMC qui juste prenne mon air chaud et l'envoie dehors, je vais recycler mes calories de chaleur de l'intérieur de ma maison pour chauffer mon eau chaude. Donc, j'ai vraiment un chauffe-eau qui réduit énormément sa consommation et au niveau du chauffage de la maison, du rafraîchissement, là j'ai une pompe à chaleur qui pareil consomme 4 à 6 fois moins que des chauffages électriques ou que des clims classiques sachant que ma maison est tellement bien isolée, bien orientée. On a pensé l'orientation de la maison, on a pensé il va falloir que je mette des pare-soleil au-dessus des baies vitrées pour casser le soleil en été. Il y a toute une réflexion autour de la maison bioclimatique, merci Alianor, autour de la maison bioclimatique qui va permettre de réduire au maximum ses consommations et les consommations qui restent sont produites par de la pompe à chaleur qui est très 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 économe en énergie. donc voilà, ce n'est pas pour rien que ma maison aura une note de A, c'est parce que en fait, quand on calcule la somme de l'isolation, de tout ce que j'ai réfléchi en termes de consommation d'énergie, ça va être très faible. Je crois que j'avais estimé que, c'est très difficile les estimations, il faudra voir au bout d'un an où j'aurais vécu dedans, mais j'avais estimé qu'il y aurait à peu près 250 euros d'électricité par an pour tout, chauffage de l'eau, chauffage de la maison, les plaques à induction, globalement, toute la vie de la maison, je suis tout en électrique, 250 euros par an, sachant qu'il va y avoir bien évidemment une installation solaire qui va être couplée à ça. donc en fait, je vais très rapidement réussir à produire ma propre énergie. MyShopSolar m'avait fait une estimation qu'il me fallait à peu près entre 1500 et 2000 watts de panneau solaire pour réussir à compenser 100% de mes besoins. Bon, il faut rajouter la question de la batterie, tout ça, mais mettons ça de côté, disons juste, en termes de besoins, il me faudrait 1500 à 2000 watts de panneau solaire, ce qui est très peu. Merci pour ta présentation. Pourquoi est-ce que, enfin déjà, est-ce que tu as réfléchi à une rénovation plutôt qu'une construction et pourquoi est-ce que tu as fait ce choix de la construction plutôt que de la rénovation ? J'avoue que l'idée de la rénovation n'est pas restée très longtemps dans mon esprit parce que j'aime bien commencer les projets à zéro. J'aime bien penser tout dès l'origine et terminer le plus rapidement possible. C'est mon côté pressé, mais j'aime bien cette idée de, à la fin, c'est un projet que j'ai commencé de A à Z. La rénovation, ça te demande déjà un certain temps pour comprendre le bâtiment, comprendre ce qui a été fait. Ça te rajoute énormément de contraintes parce qu'il faut soit casser pour refaire, soit tu ne peux pas casser pour refaire, donc tu vas essayer de rajouter par-dessus. Pour moi, la rénovation, ça m'amenait beaucoup trop de contraintes. Après, ça peut être une idée de maison écologique, mais dans ma tête, je me disais, prendre une maison très mal isolée ou en ruine et essayer de faire quelque chose d'écologique, ça me paraissait beaucoup plus compliqué que de zéro, dire je veux mettre une très bonne isolation, bien orienter la maison, réfléchir au flux d'air, réfléchir à tout ça. C'était une question de facilité en fait. Et puis, enlevons l'idée de la maison conteneur, prenons une maison en bois terre paille, écologiquement parlant, je pense, il faudrait faire des calculs plus poussés, mais je pense que c'est plus rentable écologiquement de détruire une maison qui vraiment serait très mal isolée avec des matériaux de merde et tout ça et de construire une maison neuve sur ce terrain parce qu'une maison bois terre paille, si tu fais la somme de l'impact écologique de tous les matériaux, tout ce que tu as fait, c'est positif à la fin parce que tu as stocké du carbone dans ta paille, dans ton bois. Donc, créer une maison peut être plus écologique que rénover une ancienne. Mais tout ça, c'est vraiment au cas par cas. En tout cas, moi, la rénovation ne me tentait pas tellement. Bonjour, merci pour ton partage d'expérience. Moi, j'avais deux questions. La première, c'est pourquoi est-ce que tu veux t'inscrire dans une logique immobilière où justement, tu dis dans cinq ans, je vais revendre cette maison alors qu'en fait, on est en crise du foncier en ce moment et que je pense qu'on est beaucoup à galérer à trouver un logement. Alors, j'imagine que c'est aussi pour pouvoir construire après une autre maison qui te conviendrait plus. Mais est-ce qu'il y a d'autres raisons qui te poussent à faire ça ? Ça, c'était ma première question. Et la deuxième, est-ce que tu envisages de transmettre les plans et des informations sur comment réparer l'intérieur de ta maison en mode low-tech ? Genre, voilà, j'ai construit ça, il y a tel truc qui peut mal fonctionner. Du coup, comment vous faites pour réparer après ceux qui prennent ma suite ? Rien ne peut mal fonctionner, c'est tout bien designé. Non, effectivement, quand j'ai choisi ce projet de maison, en fait, je suis parti avec deux contraintes. La première, c'est que j'avais très peu d'argent, donc j'ai dû chercher un terrain dans un endroit où je n'avais pas forcément envie de vivre mes jours. pourquoi ? Mais j'ai choisi un terrain à la campagne, un endroit proche de Lyon, je prenais le train et ensuite, je n'avais pas une vie privée stable, c'est-à-dire que je n'avais pas une faune, des enfants ou je ne sais pas, un truc stable où je me dis c'est là que je vais continuer ma vie. C'était, en fait, ma vie peut encore évoluer, changer du tout au tout, je n'en sais rien de l'avenir. Donc, m'établir à un endroit fixe et dire c'est là où je vais habiter les 20 prochaines années, sachant que je n'avais pas le budget et sachant que je ne savais pas ce que la vie m'attendait, c'était compliqué. Donc là, je dis que je revendrai ma maison dans 5 ans, mais peut-être que la vie fera que j'y resterai 10, 15, 20 ans, j'en sais rien. Mais en tout cas, dans l'idée, c'était une maison pour m'entraîner, en fait. C'est vraiment une phrase de riche. C'est vrai, c'était pour m'entraîner, j'avais 150 000 euros à dépenser, on la met là-dedans et après, je ferai autre chose. Non, je me suis endetté sur 25 ans. Mais non, j'avais vraiment cette volonté d'avoir un terrain de jeu pour expérimenter des choses écologiques. J'habite en ville, je travaille en ville. Dès que je dois faire des vidéos pour tester des panneaux solaires, tester de la récupération d'eau de pluie, tout ça, je n'ai pas de terrain de jeu. Et donc, je voulais avoir ce lieu pour apprendre, faire et le garder si la vie le veut et le revendre si la vie change et faire autre chose ailleurs, encore plus écolo, mieux. Voilà, c'était une étape dans une longue vie, je l'espère. Et pour le fait de rendre accessible ? Ah oui, et pour le fait de rendre accessible, déjà, ma maison, elle a un très gros avantage, c'est que tu tapes sur YouTube maison conteneur et tu as tous les tutos de tout ce que j'ai fait de A à Z. Donc déjà, tu comprends bien la maison dans laquelle tu vas vivre et puis effectivement, mon objectif, c'est de donner à la personne quand je revendrai ça le maximum d'informations, sachant que la chaîne YouTube en a déjà pas mal, mais c'est donner oui le maximum pour qu'il puisse mieux maîtriser la maison s'il doit la rénover ou faire quoi que ce soit. Est-ce que tu as misé sur un support papier ? Parce que c'est bien d'avoir les vidéos YouTube mais imaginons qu'il y ait un blackout ou quelque chose que tu ne puisses pas donner l'accès à ça. Est-ce que tu as envisagé de l'écrire quelque part ou d'écrire un livre ? Chaque vidéo, déjà, c'est une dizaine de pages de scénario et tu parles d'écrire un livre. Je suis en discussion avec plusieurs éditeurs sur l'écriture justement d'un livre, sur la construction de la maison conteneur. Donc, il y aura très certainement des traces écrites à transmettre. Il y a des plans de partout, il y a des photos, bon, c'est pas ouf, mais il y a plein d'écrits en tout cas. Merci. Moi, j'avais une question par rapport au Technopieux. Je voudrais savoir si c'était uniquement utilisable pour les conteneurs ou aussi peut-être pour les maisons en bois. À la base, les Technopieux, j'ai découvert ça sur la chaîne de Sylvie Pereira qui elle a monté sa Tiny House sur des Technopieux. Vous mettez vos pilotis, vous faites un quadrillage en bois, une dalle bois isolée sur ces pieux et ensuite, dessus, vous montez votre structure. Donc effectivement, moi, c'était pratique pour les conteneurs parce que je les posais dessus et c'était fini. Une maison bois, tu construis ta dalle sur ces pieux. Donc, ouais, totalement possible. Et les Technopieux, je ne l'ai pas dit, mais ça a une durée de vie estimée par le constructeur à 100 ans. Au bout de 100 ans, la corrosion commence à ronger un peu les pieux. Donc, on pourrait se dire c'est moins durable que le béton mais franchement, si ma maison dans 100 ans, elle est encore là, elle est encore bien et c'est déjà une bonne chose et puis le béton, ça se fissure, ça se casse. Il y a aussi des problèmes avec le béton alors que mes Technopieux, a priori, il y a quoi que ce soit qui se passe en catastrophe naturelle, ils tiennent beaucoup mieux que du béton mais ils ont une durée vie un peu moins longue. Donc, c'est des questions à se poser. Salut Julien, merci beaucoup pour cette conférence. Je voulais savoir, tu nous as parlé des collectifs Castor ou Asis et tout, moi je ne m'y connais pas trop, je voulais savoir si tu pouvais nous en dire un peu plus. Alors, je t'avoue que moi aussi je ne m'y connais pas trop. Dans le sens où j'ai fait beaucoup de reportages sur des gens qui construisaient leur maison via ces réseaux. Donc, c'est surtout des réseaux qui te permettent d'avoir des professionnels qui t'aident, qui t'accompagnent et qui te permettent d'organiser des chantiers participatifs. Il y a une maison par exemple à côté de Lyon où on regardait pour faire un reportage où lui, il fait une maison méthode grebe. Donc, c'est bois, bottes de paille et enduit terre. Et lui, je crois qu'il passe par Twisa ou autre chose. Mais toutes les deux semaines, il fait deux semaines en gros de travaux lui-même. Deux semaines chantier participatif. Deux semaines travaux, deux semaines chantier participatif. Il a des formateurs qui viennent sur le terrain aider à cadrer tout ça. Donc, c'est vraiment des réseaux très intéressants. Je n'ai plus les noms de tout en tête parce que je ne les ai pas utilisés ces réseaux, je les ai juste de noms dans des reportages qu'on a fait. J'en avais conscience qu'ils existaient ces réseaux avant de commencer mais j'ai décidé un peu de ne pas partir là-dedans pour la bonne raison qu'organiser un chantier participatif, ça paraît super cool sur le papier parce que tu as dix personnes qui viennent t'aider à faire un truc. Dans la réalité, ça veut dire qu'il faut que tu fasses la bouffe pour dix personnes et que ton chantier soit assez bien organisé pour que s'il reste deux semaines, pendant deux semaines, ils aient des choses à faire. Déjà, moi, quand je vais sur mon chantier, des fois, je passe une heure à me dire comment je vais faire ça, je réfléchis et donc organiser un chantier participatif où je dois dire à dix personnes quoi faire, préparer la bouffe le soir, voir les héberger des fois en fonction des chantiers, ça me paraissait hors de portée mais c'est des choses qui se font aussi. Et peut-être que dans ma prochaine maison, je partirais plus sur un projet comme ça au moins pour me faire accompagner par des professionnels, ça c'est sûr. Bonjour, j'ai une question au fond là-bas. En termes de planning, je voulais savoir combien de temps ça t'avait pris entre la conception, les grandes étapes de construction, est-ce que t'habites dedans ? Je n'ai pas compris ça ou pas encore. Je n'habite pas encore dedans. Et aussi, en termes d'orga, est-ce que tu passes tes week-ends et tu travailles en parallèle ou est-ce que vraiment c'est ça que tu fais ? Oui. J'ai commencé le projet il y a un peu plus de deux ans, il y a eu six mois un peu plus de réflexion. Est-ce que c'est la bonne solution de faire une maison conteneur ? Je me suis beaucoup posé la question, notamment en piquant un livre à une dame présente dans la salle que je ne lui ai pas rendue et qui regardait tous les types de maisons écologiques et j'ai quand même choisi la maison conteneur. Elle était dans le bouquin quand même, la maison conteneur. Donc voilà, il y a eu six mois de réflexion sur ce que je voulais faire, de plans avec mon pote qui était architecte, de dépôts de permis de construire, validation ou non du permis de construire. Il y a eu plus de six mois d'administratif. Je pense qu'on peut même monter à huit si on prend du début de la réflexion. Et là, j'ai commencé les travaux en mars 2022. Mars 2022, début, il y a eu les conteneurs qui ont été livrés. Donc, en septembre, ça va faire un an et demi à peu près. Et je devrais emménager dans la maison septembre-octobre. Donc, ça m'aura pris un an et demi pour construire la maison. j'ai été 90%, 95%, j'aime bien les statistiques, tout seul. Quand je dis tout seul, c'est vraiment moi tout seul dans la maison. Il y a eu 5-10% du temps quand même, disons 10% pour ne pas minimiser l'aide, mais où mon frère Baptiste et Théo m'ont aidé à monter des trucs. J'ai eu quand même de l'aide de temps en temps. Et au niveau du temps que je passais sur le chantier, je dirais deux jours et demi par semaine du style c'était le lundi, mardi sur le chantier et le mercredi, c'était regarder des tutos pour la semaine d'après, préparer, aller faire les courses à Leroy Merlin, préparer la suite. Et puis après, les deux jours et demi qui restaient dans la semaine, travailler sur les vidéos YouTube, les reportages, les prestations parce qu'on a une boîte de production, on fait de la vidéo pour des associations et des entreprises. Donc voilà, ça a été moitié-moitié la semaine entre la maison et tous les projets audiovisuels professionnels. Et le week-end, ça a été les moments de repos où je pleurais sous la douche parce que le sablage des containers, c'était horrible parce qu'il faisait 40 degrés et qu'avant que les containers soient isolés, dans le container, il faisait 50. En fait, il ne faisait pas 40. Donc voilà, le week-end, c'était repos pour que le lundi, mardi, je puisse faire face. Donc voilà, c'est un an et demi d'autoconstruction mais il faut prendre en compte qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de ces... un an et demi où j'ai été seul et que j'y ai passé deux, trois jours par semaine et que j'avais vraiment zéro connaissance. Donc rien que visser des vis, ça me demandait de réfléchir à c'est quoi les différentes vis, quelle vis il faut que j'utilise et j'aime bien aller au fond des choses. C'est-à-dire que vraiment, avant d'acheter une caméra, je peux regarder 100 heures de tutoriel pour savoir laquelle est la meilleure. Donc je vous laisse voir quand j'ai dû choisir des vis, j'ai passé 10 heures à regarder des tutoriels. Il y en a un d'ailleurs sur la chaîne de Comme un pingouin dans le désert où il compare toutes les vis pendant 30 minutes. Je suis un des rares cons qui a regardé 30 minutes de vis et qui a fait « Wow, les torques, c'est génial ! » Et donc il y a du temps d'apprentissage. Si c'était à refaire, je mettrais peut-être un an au lieu d'un an et demi. Et je me ferais plus accompagner donc je mettrais peut-être encore moins de temps. Bonjour. Merci pour ta présentation. Du coup, tu ne vis pas encore dedans. On est au festival Low-Tech. Tu parlais d'expérimentation sur cette maison. Est-ce qu'il y a des systèmes qui sont développés dans le cadre des Low-Tech ? Je pense peut-être à la douche qui réutilise l'eau ou même au garde-manger à installer un méthaniseur pour créer ton biogaz pour ta cuisson et tout ça. Est-ce que c'est des systèmes que tu penses mettre en place dans ta maison ? Alors très clairement, l'objectif premier de cette maison, ce que je disais avant, c'était de me créer un terrain de jeu. De pouvoir, dès qu'il y a quelque chose à expérimenter, avoir un endroit où l'expérimenter. Donc effectivement, le méthaniseur qui crée du biogaz à partir de tes déchets, ça fait deux ans que je connais ces trucs et que je veux absolument essayer ça. Le chauffage solaire, ça fait aussi très longtemps que je veux essayer ça. C'est prévu. Tout ce qui est panneau photovoltaïque, mais ça, c'est un peu moins Low-Tech. Tout ce qui va être récupération d'eau de pluie. Effectivement, tout ce qu'il y a eu dans ce festival me donne envie de tester. Donc à partir de septembre, j'aurai un terrain de jeu et attendez-vous à avoir sur la chaîne beaucoup de tests de Julien découvre la vie et waouh, en fait, on peut récupérer l'eau de pluie pour le mettre dans notre jardin. C'est ouf. Donc oui, il y aura des expérimentations. Salut, merci pour la présentation. Moi, j'avais une question. Est-ce que tu avais reçu, est-ce que tu as fait face à des freins de la part des collectivités ou même pour le financement de ta maison parce que c'est une démarche d'autoconstruction et aujourd'hui, tout est tellement cadré, normé. Je sais qu'au niveau financement, ils vont très vite avoir très peur de financer un jeune autoconstructeur. Du coup, je voulais savoir si tu avais un petit retour là-dessus. Alors, j'ai eu extrêmement de chance parce que j'ai demandé mon prêt juste avant la crise. Enfin, j'ai demandé mon prêt il y a deux ans. Donc, c'était fin du Covid. Les gens recommençaient à aller un peu à la campagne, il y avait un peu des prêts, ça allait. quand je suis allé à la banque, je leur ai dit que j'avais un projet d'autoconstruction, maison conteneur, tout ça. Ils s'en foutaient. Ils s'en foutaient. Globalement, que ce soit une maison conteneur ou en terre ou en paille ou en bois, ils n'en avaient rien à faire. Par contre, je leur ai dit que j'étais intermittent du spectacle. Ça les a braqués là. Ils se sont dit un saltimban qui veut de l'argent, mais il gagne de l'argent lui ? Et du coup, j'ai dû, mon gros travail, ça a été convaincre la banque que je gagnais de l'argent. En fait, j'ai un salaire quand même chaque mois. Donc, je peux rembourser. Et heureusement, j'avais une courtière en immobilier qui a appuyé mon dossier et qui a fait pression pour que ça passe. Mais le fait est que vraiment, au niveau de la banque, ils n'en avaient rien à faire que ce soit en conteneur maritime. À aucun moment, elle ne m'a même pas posé de questions dessus. Elle était en mode intermittent, du coup, vous faites quoi ? Des vidéos ? Vous gagnez combien ? Donc voilà, l'argent s'est passé. Aujourd'hui, le contexte est un peu différent. Je pense que ce serait différent. D'ailleurs, peut-être que ce soit en autoconstruction. Elle n'en avait rien à faire. Je disais, mais je n'y connais rien. Je vais me lancer dedans. C'était un peu le niais qui vient. Je construis une maison, mais je ne connais rien au bricolage. Vous êtes intermittent, du coup ? Pas les priorités au bon endroit, à mon avis. Mais voilà, du coup, de la banque, c'est passé un peu grâce à ma courtière, je pense. Et après, à la mairie, en fait, j'ai très vite compris que dans un permis de mairie, ils n'en ont rien à faire de la structure de ta maison. Ce qu'ils veulent savoir, c'est à quoi ça ressemblera à la fin. Du coup, j'ai regardé les PLU, les plans locales d'urbanisme des mairies et j'ai regardé est-ce qu'ils interdisaient les bardages en bois ? Parce que moi, je voulais un bardage en bois. Là où je suis, il n'y avait pas de PLU. Ça veut dire qu'il n'y a pas de règles. Ça veut dire que c'est plus chiant parce qu'en fait, ils improvisent les règles. C'est en fonction de s'ils aiment bien ta tête ou pas. Et donc, j'étais en mode, je ne sais pas si j'ai le droit au bardage bois ou pas. Ça, ça allait. Par contre, ils ont dit non, le toit plat, on n'aime pas. Le toit plat, bof, nous, on veut un toit en pente. Sauf que moi, un toit en pente, ça me faisait peur. Je me disais il y aura besoin de plus de bois, il y aura besoin de tuiles, donc ça coûtera peut-être plus cher, ça sera peut-être plus compliqué à faire. Et donc, j'ai cherché des lois et j'ai trouvé une loi qui disait si un toit est végétalisé, la mairie est obligée d'accepter ton toit plat. Donc, je suis revenu à la mairie et je leur ai dit en fait, je fais un toit végétalisé, du coup, vous êtes obligés d'accepter. Et ils ont refusé, ils m'ont dit non, on sait mieux que toi, chute. J'ai redéposé une troisième fois le permis, j'ai mis l'article de loi et j'ai dit si, c'est écrit, il y a écrit, vous ne pouvez pas. Et là, il fait ok. Comme quoi, c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas de PLU, quand il n'y a pas de règle claire, en fait, c'est un peu le Far West. En plus, c'est une commune de 300 habitants, le maire, ce n'est pas non plus quelqu'un qui connaît vraiment bien tout le truc. Du coup, il t'enlève, ouais, non, mais bof, tu négocies, c'est un rapport de force. Avec le recul, c'était une mauvaise idée le toit plat végétalisé. Ça coûte beaucoup plus cher qu'un toit en pente. C'était simple à réaliser, j'avoue, mais en termes de coût, c'était beaucoup plus cher un toit plat végétalisé que si j'avais fait en pente. Donc, faites des toits en pente, c'est quand même plus simple, enfin, moins cher. En termes de simplicité, vous avez vu sur la vidéo, toi, plat des conteneurs, ils ont mis les madriers, c'était fini. Mais, enfin, c'était fini. On a galéré avec Baptiste plusieurs jours, donc je ne minimise pas la douleur qu'on a eue. Mais, mais voilà. Tout ça pour dire qu'administrativement, il y a toujours des petits problèmes à passer, mais, mais ça, c'est bien fait. C'est encore moi. Moi, je voulais te demander, justement, pour pouvoir revenir sur la question qui a été posée là, sur l'aspect, enfin, juste avant, en fait, l'aspect administratif, pécunier, tout ça. Du coup, de ce que j'ai compris, tu es passé par un prêt. Et, du coup, je te suis depuis un petit moment maintenant, même de l'époque de la chaîne Democratos, donc les vidéos plus axées politiques et tout, et j'ai un peu deviné aussi, bon, les, comment dire, l'idéologie qui te porte, et en fait, je me pose la question, est-ce que tu, l'idée de passer par un prêt, est-ce que, enfin, comment dire, est-ce que ça a été un peu une évidence pour toi ? Est-ce que tu t'es dit, merde, fais chier, j'ai pas envie de filer des thunes à des banques et à m'endetter, même sur l'aspect, voilà, pendant le temps, enfin, de voir passer 20 ans à me dire, bon, bah là, il faut que je rembourse mon prêt, ça va me bloquer du point du professionnel, j'ai obligé de rendre des comptes, est-ce qu'il y a eu ça ? Et est-ce que aussi, ça te gêne de nous faire un, comment dire, un, à peu près un estimatif de l'intégralité des frais que t'as dépensé ou que tu vas encore avoir à dépenser potentiellement pour jusqu'à ce que la maison soit habitable pour qu'on puisse avoir une idée à peu près pour une maison, voilà, de 100 mètres carrés, tu disais, 116 mètres carrés, du coup, faut qu'on puisse se dire aussi, même en divisant pour avoir 30 mètres carrés, parce que, voilà, ça rentre dans les clous, quoi. Mais si t'as vu, mes anciennes vidéos, t'as vu que je suis plutôt un gars de droite, quoi, donc les prêts, ça me faisait pas trop peur. Non, effectivement, la première idée, donc pour ceux qui savent pas, je suis plutôt proche de l'anarchisme, voilà, donc l'idée que j'avais à la base, c'était effectivement pas faire de prêts. J'étais parti même, le projet version 1, c'est, Julien achète un terrain non constructible et met un mobilhome dessus et vit dans un mobilhome de 30-40 mètres carrés, ça c'est la V1, tu vois. Puis après, t'as la copine qui arrive et qui dit, on va pas habiter dans le 40 mètres carrés, Julien, mais si, c'est grand, machin, mais non en fait. Du coup, ok, bon, alors on va faire une maison avec deux conteneurs maritimes, comme ça, ça fait 60 mètres carrés et comme ça, ça coûte pas très cher et du coup, il n'y a pas besoin de faire un prêt puisqu'on demande de l'argent à la famille et tout et on les rembourse eux et que ça n'y a pas d'intérêt, tout ça. Et là, t'as ta mère qui arrive et qui fait, oui, mais si un jour, tu la revends deux conteneurs, c'est petit quand même, du coup, il faut quand même un peu plus de place. Ok, donc je fais les calculs, si je mets trois conteneurs, ça rajoute 20 000 euros, ouais, pour 20 000 euros, ça serait con de ne pas rajouter un conteneur quoi. Donc, trois conteneurs. Puis après, t'as ton archi qui te dit, en fait, s'il y en a quatre, ça fait un L avec la cuisine et tout et c'est pas beaucoup plus cher. Et puis, à la revendre, c'est mieux. Et puis, t'as des gens qui sont dans des agences immobilières qui te disent, oui, effectivement, plus grand, ça se revendra mieux parce que petit, ça se revendra peut-être pas, surtout que vous avez une maison atypique. Là, tu te dis, bon, ok, mais je fais un peu plus, tu vois. Puis tu te dis, t'as abandonné entre temps l'idée de demander l'argent à ta famille, tu t'es dit, voilà, on va faire un prêt quoi. Sachant que mon prêt, je l'ai eu à un taux de 1,5%. Il y a à peu près 2% d'inflation par an. Autant dire que mes intérêts de mon prêt, je ne les vois pas passer, quoi, ils passent dans l'inflation. Et là, ça veut dire que je dois rembourser à peu près 550 euros par mois pendant 25 ans pour une maison de 116 mètres carrés à la campagne, tout ça. Donc, ça ne me paraissait pas ultra cher. Je me suis dit, au passage, si la civilisation s'effondre et que la banque, elle s'effondre, peut-être que je n'ai plus de prêt à rembourser. C'est mon côté naïf un peu. Parce qu'ils vont chercher l'argent, il ne faut pas s'inquiéter pour ça. Mais voilà. Et puis, je me suis dit, si jamais vraiment, ça me saoule tout ça, elle est grande, elle est belle, je la revends et je fais un projet plus petit sans passer par les banques plus tard, quand j'ai un peu fixé ma vie et que je sais ce que je veux faire. Mais effectivement, entre ton idée à toi au départ de je veux vivre sobrement dans la nature tout nue et ton entourage qui n'a pas forcément les mêmes aspirations, ça t'oriente un peu. Et finalement, je suis content quand même. le mobium de 40 mètres carrés, effectivement, c'était peut-être un peu... Ça aurait été moins confortable que la maison. Mais j'imagine quand même si maintenant, je refaisais une maison bois terre paille dans quelque temps, la faire plus petite. Réfléchir à vraiment mes besoins, redéfinir mes besoins et faire en fonction de mes besoins et pas en fonction de je ne sais pas quoi, le revendre, le machin. Je suis influençable. Je suis un influenceur, influençable, c'est compliqué. Je fais un reportage sur les maisons conteneurs, je fais une maison conteneurs, tous les reportages à chaque fois, après ça m'influence. Je suis faible. Allez, la dernière question. Peut-être que c'était celle-là, la dernière question. Ne me laissez pas conclure sur je suis faible. J'ai quand même un peu de masculinité toxique qui ne veut pas que je sois faible. Bonjour. J'ai eu une dernière question un peu en rapport avec des questions posées, c'était les réactions des voisins. Est-ce qu'il y a eu des réactions ? Comment ils ont trouvé ? Enfin, voilà. Alors, effectivement, ce que je n'ai pas dit, c'est que dans mon permis de construire, du coup, je n'ai pas vraiment dit maison conteneurs. J'ai dit maison aux satures métal. J'aime bien douiller. Maison aux satures métal. De toute façon, après, il y a du bois dessus, tu t'en fous. Un jour, tu as quatre conteneurs qui arrivent sur le terrain. Tu es à la campagne. Il y a 300 habitants. Autant dire que le lendemain, tous les vieux de la campagne sont allés voir le maire. Ils ont dit qu'ils foutent les conteneurs dans le champ. Ce n'est pas possible. Donc, trois jours après, tu as le maire qui arrive et qui font « Bonjour. Vous faites quoi, du coup ? » À la maison. « Ah, mais c'est en conteneur. » Je dis « Bah oui. » Il fait « Ah non, mais parce qu'en fait, avant, c'était Roger qui était maire. Roger, il a dit oui, mais le maire a changé entre-temps parce que Roger, en fait, il est parti. Donc, maintenant, c'est moi, le nouveau maire. Et moi, en fait, je ne suis pas au courant. Du coup, je dis « Non, mais tout est en or. Vous pouvez regarder. » Il fait « Non, mais je pense. » Mais voilà. Et du coup, tous les petits vieux qui avaient peur, en fait, maintenant, toutes les semaines, ils passent. Et donc, ils regardent. Ils font « Oh, mais c'est vachement bien. » En fait, ils sont curieux, quoi. Donc, ça a commencé par « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ? » Et maintenant, c'est l'attraction du village, quoi. C'est vraiment l'attraction du village. C'est-à-dire que vraiment, quand je suis sur le chantier, je suis en train de visser un truc, je me retourne et il y a un vieux qui est à côté de moi et qui me regarde « Qu'est-ce qu'il veut, lui ? » « Alors, ça va bien tous mes rires ? » « Oui, 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 oui. » Donc, non, maintenant, c'est bien et ça fait discuter. Ça permet de leur parler d'éco-construction. Ils m'ont déjà proposé de me vendre du bois pour me chauffer. Tu vois, genre, à la campagne, finalement, tu retrouves ces liens sociaux très vite et donc, plus de peur que de mal. Et je conclue là-dessus sur cette maison en conteneur qui est une étape vers la maison écologique et j'espère que ça vous aura appris et plein de choses. N'hésitez pas à aller voir tout ça sur la chaîne YouTube et à vous abonner des formations professionnelles et à vous en inspirer et à faire vos gros projets aussi. Voilà. Plein de bonnes choses. Merci, au revoir. Applaudissements 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 Applaudissements